Il y a quelque chose que le pasteur a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ne prenons pas la parole d'une seule personne comme la vérité, comme la connaissance parfaite. Non, ce n'est pas sa parole. On peut le laisser parler, je vous en prie. Merci à vous. Je pose ma question. Nous allons écouter sa question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutons sa question, s'il vous plaît. Voilà, nous allons écouter sa question. Merci. Pour le baptême. Pour le baptême, écoutez. Je suis d'accord avec l'enseignement et la présentation du pasteur Marcolo, à l'exception des deux choses. La deuxième chose dont je vous parle maintenant, c'est par rapport au récipient. Parce que le pasteur Marcolo a dit, le baptême, il faut l'eau pour l'ombre. Je comprends et je suis d'accord à cela. Mais je vais dire ceci. Je suis en face d'une personne qui a donné sa vie à Jésus. Il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et il a besoin d'être baptisé. Ok ? Et il y a une piscine en face de moi. Je baptise la personne. Est-ce que cette personne est sauvée ou pas ? Non ! Non ! D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est votre conviction. Parfait. Mais non, attends. Est-ce que... Je vous en prie. Bien aimé. Bien aimé. Si ? Bien aimé. Bien aimé. Merci beaucoup. Bien aimé, Toto. Vous allez écouter, s'il vous plaît. Je vous en prie. On va gagner du temps pour rien. Nous avons des circonstances dans la Bible. Frère Toto. Nous avons des circonstances dans la Bible. Frère Toto. Non, oui. Mais moi, je suis le président. Je vais juste être aidé, au fait. Quand vous dites... Écoutez, s'il vous plaît. Quand vous soutenez quelque chose, des choses spirituelles, vous dites qu'il y a quelqu'un en face de moi. et qu'il y a une piscine à côté, tu le fais. C'est comme si tu aidais Dieu. Tu vois ? Attends, attends, je vais t'aider. Oui, attends. Moi, je vais t'aider. Attends. Ça va dire... Attends, ça veut dire quoi ? Dieu, ici, il n'y a pas l'eau coulante, bien, je le fais ici. Bon, si tu le fais, tu le fais par rapport à quel verset ? C'est ça, les grands, pour la grande question. Merci beaucoup. Si vous avez un verset, vous nous donnez... Merci beaucoup pour la question du président. Je pense qu'il est dans la Bible et dans l'histoire de la Bible. Oui. tel que vous êtes là, vous êtes des éminents hommes de Dieu, vous connaissez bien la Bible et vous le savez très bien. Même à l'église primitive, il y avait des erreurs. La Bible indique qu'il y avait de la justice. Même Pierre, pour aller baptiser, aller prêcher dans la maison de Corneille, il fallait que Dieu lui parle. Parce qu'un juif ne pouvait pas se rallier avec un païen. Donc, Dieu devait les préparer parce que, et dans leur croyance, et dans leur conviction, ils ne pouvaient pas être avec un païen. Pierre en porte à Antioche, Paul les reproche. la même attitude. Bien qu'il était un apôtre de Jésus, mais son attitude n'était pas conforme à la parole de Jésus. Donc, vous soutenez qu'il y avait une heure de son inscrit concernant les baptêmes. Alors, je parlais d'une situation surconstancielle, une situation qui s'est présente. Les célèbres de la croix, le brigand de la croix, il a cru à Jésus, il n'était pas baptisé. Je vous pose la question. Je suis en face d'une personne. Permettez-moi, pardon. Répondez-nous. Ne faisons pas un débat. Vous trouvez des raisons. Nous voulons instruire les gens. Je suis en face d'une personne qui est malade ou qui a un problème. Je viens de le prêcher. Il donne sa vie à Jésus. Et je suis en face d'une piscine. Je dois le faire quitter de l'hôpital jusqu'à la mer pour le baptiser alors qu'il est mort. Entre la piscine et la mer. Il va aller au ciel ou pas ? Merci beaucoup. Non, non. Il a donné sa question. Non, non. Non, il nous a donné une question. Je vous en prie. C'est une petite question. Merci. Non, mais merci. Dans la Bible, avant de parler du baptême, dans la Bible, on a parlé d'abord, s'il vous plaît, on a parlé d'abord des renoncements aux fèvres morts avant le baptême. On ne reçoit pas le baptême sans plus autant recevoir d'abord Christ. Donc, le point doctrinal, d'abord, c'est le Christ. Que le Christ entre dans le cœur d'une personne. Pas la récitation. Il est mon Seigneur, il est mon Seigneur. Mais croit à la vérité de la parole. Lorsqu'il croit à cela, c'est maintenant qu'on va passer au baptême. Oui, on a dit ça, on a dit ça. Maintenant, la personne a cru de tout son cœur. Il a accepté le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Et cette personne-là, il est en face de l'eau. Parce que moi, dans ma conviction, je ne pense pas que nous sommes dans un contexte de fleuve, nous ne sommes pas dans un contexte de merde, mais c'est la personne doit être descendue dans l'eau, que ce soit de l'eau coulante, que ce soit une mer, je ne sais pas, pardon, de l'eau ici. Oui, mais que ce soit dans un tonneau, dans un baignoire, c'est pas... Mais c'est là où le problème a commencé. Lorsqu'au troisième siècle, l'Église est passée par Constantin, c'est là où il y a eu le problème. Parce que l'Église catholique, au troisième siècle, ils ont changé toute la doctrine de la Guérin. Ils ont changé toute la doctrine. Merci. Merci, on va passer. Non, c'est bon, c'est bon les gens. Là, c'est fini. Là, maintenant, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Non, même trois secondes, non. Même trois secondes, non. C'est bon. En tout cas, en ce qui concerne les baptêmes, on a entendu, vous avez compris, c'est à vous de penser ce que les Écritures disent. Ça va? Non, non, on ne pose pas la question. Merci beaucoup. Donc, on reste dans tout ce qui est écrit. Ça va? Mes excuses, bien aimé, pour la motion, on va passer. On va laisser la place au pasteur Francis. Maintenant, il va nous exposer sur l'Église et la société. Rapidement, pendant 15 minutes, avant d'aborder le thème qui va nous troubler. J'ai dit bien, mais je vous dis qu'il va nous troubler. Et là, déjà, préparez-vous pour le vrai qu'il y a à côté ou la soeur parce que ça va barder. Voilà, parce que là, ça va chauffer. Beaucoup vont tabasser leur pasteur parce que croyant que le pasteur était dans le vrai, mais ils vont comprendre que le pasteur était dans le faux. Alors, ils vont le tabasser. Ça va? Donc, préparez-vous déjà pour le déleter. Ça va? Il y a le pasteur Francis qui va passer. Il va nous parler sur l'Église et la société. Nous allons écouter l'homme des dieux. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je remercie d'abord les organisateurs. Particulièrement, je remercie les pasteurs Makolo que je connais. Qui sait que c'est un sujet qui m'est tellement à cœur et je le vis chaque jour. Et tant quelqu'un qui est pratiquement grandi dans l'Église, je vois que mon thème va un peu mettre de beaux mains au cœur. Parce qu'il y a des cœurs qui sont tellement chauffés. C'est un sujet qui va un peu vous apaiser. C'est parti des constats. Il y a trop de constats. On peut aller dans tout ce qui est spirituel. Moi, je voudrais parler des actions concrètes que l'Église ne montre pas à la société. Etant quelqu'un qui est un acteur social, je travaille ici dans cette société où je suis très actif sur le terrain, j'aborde ce côtoie aussi des gens qui voient l'Église d'une autre manière, qui sont à dehors de l'Église. Or, l'Église doit être, comme nous savons, doit être vue et issue aux yeux de tout le monde. L'Église aujourd'hui ne répond pas vraiment aux besoins sociaux des gens. C'est là que je vais aborder. Si je voulais qu'on aborde ces aspects-là sur le plan spirituel, il y a un autre thème qui va suivre après, comme le président l'a dit. Moi, j'aimerais juste que les hommes de Dieu qui sont ici puissent appliquer ce qu'on appelle les pleines évangiles qu'on ne voit plus. Je ne vois que des thèmes qui ne répondent pas aux problèmes quotidiens des fidèles qui viennent dans nos églises. Je vois très peu d'hommes de Dieu quand ils reçoivent des fidèles dans leurs églises qui les orientent en tant que primo-arrivants. Il y a 98% de gens qui sont ici qui sont immigrés. Très peu d'hommes de Dieu se donnent le temps de connaître la société où ils vivent, de connaître le système afin de répondre aux problèmes quotidiens des fidèles. Et beaucoup d'hommes de Dieu répondent très mal. Je vous dis de par mon ministère je suis évangéliste consacré depuis 1992 j'ai prêché l'évangile pour que les âmes soient sauvées et l'éternement orienté pour des actions concrètes dans la société. Ça fait dix ans que je suis venu en Belgique j'ai vu comment des jeunes qui ont ma peau la couleur de ma peau traînent dans les rues je me suis dit qu'est-ce que ces jeunes font dans les rues et très peu d'hommes de Dieu répondent à ces problèmes. Je vais seulement dire quelques points que j'ai constaté en ayant les yeux les mêmes yeux que les autres je vois que cette société qui est dirigée par des autorités ils ne connaissent pas donc la nature au reste du méconnu on nous traite mal parce qu'on ne nous connait pas regardez ce genre de débat c'était un bon débat ça fait passer même à la télé tellement qu'on ne nous connait pas on nous traite de toutes sortes de tous les mots on nous traite de sectes on nous traite de tout ce que nous savons dernièrement il y a deux ans il y a eu un sujet ici qui a été traité au niveau du parlement au niveau du parlement ils ont traité l'histoire de nos églises ils cherchent seulement des aspects pour détruire l'église surtout ici en Belgique c'est un problème bête un problème simple ils ont parlé du VIH simplement et dans toutes nos églises sachez-le qu'il y a des espions des gens qui travaillent des agents de sécurité qui filtrent dans nos églises ils écoutent tout ce que nous disons moi avec d'autres serviteurs de Dieu nous avons créé une association pour accompagner des personnes qui font avec le VIH nous avons des rapports qui viennent de la sureté de l'état où dans certaines de nos églises il y a même il y a deux mois c'est là une église près de la gare du Midi où l'homme de Dieu a appliqué l'huile des freins pour donner aux malades je ne sais pas si vous vous rendez compte des petites choses quand je parlais de ça avec l'homme de Dieu il m'a dit aborde ces sujets comme ça ça va être important je commence par là l'huile des freins selon lui l'esprit lui a dit qu'il faut appliquer ça pour que les gens soient guéris actuellement il y a deux malades qui sont à l'hôpital Saint-Pierre qui sont suivis jusqu'aujourd'hui vous croyez que quand ils vont prendre des décisions ça sera bénéfique pour les églises et qu'ils vont commencer à fermer des églises nous allons commencer à intercéder à faire des jeûnes en traitant ces gens-là d'être envoyés par les diables c'est nous-mêmes qui ne nous rendons pas compte de ce que nous faisons je ne sais pas si l'église je ne sais pas si il faut qu'il y ait une structure qui jette tout mais moi j'ai constaté quelque chose nous avons un problème parce que nous ne communiquons pas ce que nous faisons je vois des caméras c'est une bonne chose est-ce que le débat qui se passe en ces lieux la copie ne peut pas être envoyé à certains parlementaires par exemple c'est juste un exemple que je donne parce que nous remarquons que les méconnus tuent même la culture quand je ne connais pas votre culture je ne sais pas communiquer avec vous donc j'aimerais vraiment que les hommes de déection dans la salle prennent conscience de ce genre d'aspect j'aimerais dire aussi une chose que nous devons vraiment mettre sur pied un outil de communication l'église fait tellement de grandes choses quand nous nous allons répondre au nom de l'église quand on nous associe dans certains débats nous osons parler de ce que l'église fait je connais dans plusieurs églises notamment chez mon frère un pasteur des jeunes qui traînaient dans la rue qui sont encadrés qui sont récupérés qui sont orientés mais est-ce que la société l'état où nous vivons a pris connaissance de cela non c'est pourquoi on ne nous associe pas au grand débat or nous avons notre mot à dire actuellement on est en train de parler de notre jeunesse qui est en train de s'entretuer pour les jeunes s'entret poignardes mais est-ce que l'église les hommes de Dieu se sont levés pour dire que nous nous avons la solution face à ces problèmes quel est cet homme de Dieu qui est allé voir une autorité pour lui dire que non nous nous faisons ceci nous nous faisons cela nous pouvons répondre à ces problèmes j'aimerais que nous puissions aussi tenir compte de ces aspects combien d'hommes de Dieu ont pris connaissance des structures pour orienter les fidèles dans leurs différents problèmes si je rentre dans les écritures Jésus en purifiant les lépreux qu'est-ce qu'il lui a dit aller voir les sacrificateurs parce que les sacrificateurs ont pour rôle d'attester que la personne est purifiée et peuvent l'orienter dans la société combien d'hommes de Dieu sont en contact avec avec les structures qui emploient des gens pour dire que non moi j'ai 10 personnes qui doivent suivre une formation pour travailler en passant les hommes de Dieu vous n'avez pas besoin d'offrir il y a trop de chômeurs dans nos églises est-ce que les hommes de Dieu ont appris nous nous avons essayé d'entrer en contact avec des structures comme il y a une structure qui explique mieux de la société où nous vivons c'est CBI comme conseil j'ai demandé aux hommes de Dieu d'orienter ou de prendre connaissance des éléments qu'ils donnent qu'ils fournissent pour que nos fidèles soient bien orientés bien outillés les médecins veulent entrer en contact avec les hommes de Dieu pour leur dire comment faire comment travailler ensemble quand il s'agit des malades nous leur avons dit nous avons l'évangile et vous avez la médecine ce n'est pas en opposition ça ne se pose pas mais les médecins de Saint-Pierre veulent organiser une réunion ou une conférence avec les hommes de Dieu pour leur apprendre pour leur donner des éléments scientifiques par rapport aux différentes maladies pour ne pas arriver au cas que nous voyons en hôpital Saint-Pierre par exemple j'ai seulement donné l'exemple d'huile il y a d'autres exemples qu'on crée des choses qui se passent dans la société et eux ils prennent notre raison pour laquelle on ne croit pas au Seigneur c'est pour cela que j'aimerais vraiment que l'église puisse s'organiser pour répondre aux besoins quotidiens des fidèles j'ai donné l'exemple biblique les disciples sont venus dire à Jésus Christ que non il y a trop de gens c'était dans les déserts il y a trop de gens nous devons les renvoyer pour qu'ils aillent manger ils aillent se ressourcer après ils viendront écouter quelle a été la réponse du Christ nous connaissons nous sommes des hommes de Dieu dans la salle il y a des fidèles qui lisent les écritures il leur a dit de leur donner eux-mêmes à manger c'est que j'ai aimé l'endroit que Christ les a fait asseoir quand même c'était dans les déserts on nous dit qu'ils étaient assis sur les pâturages sur l'herbe Amen et ce sont les disciples qui ont tout fait c'est pas Christ qui savait qu'il y avait du pain il y avait des poissons ce sont les disciples qui ont tout fait j'aimerais que les hommes de Dieu prennent connaissance parce qu'il y a des choses à la rentrée parlementaire il y aura des choses qui vont se passer toujours à propos de l'église c'est pour cela que j'aimerais que l'église sorte de ces quatre murs nous vivons dans une société où on doit savoir que nous existons et quand il y a un problème nous devons aussi donner notre réponse par rapport à ces problèmes et les outils que nous devons utiliser c'est la communication je vois la communication visuelle et écrite Amen je vois que les cœurs se sont apaisés Amen voilà je dirais une chose dans Ephésiens 3.3 je vais rentrer par la révélation la Bible dit c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sous lequel je viens d'écrire un peu de mots donc il faut qu'on tienne compte des écrits aussi là c'est en passant mais c'est par la révélation qu'il a eu connaissance mais la Bible nous dit encore dans j'aime beaucoup ces passages c'est dans 1 Pierre 1 5 pour pousser les hommes de Dieu à rajouter quelque chose nous connaissons la parole l'esprit et l'âme nous devons prendre connaissance de la structure de la société où nous nous trouvons 1 Pierre 1 le verset 5 nous dit nous connaissons nous devons sur la 21 nous devons rajouter il y a beaucoup de choses qu'on doit rajouter mais j'aime ce qu'on dit en dernier qu'on doit rajouter on peut lire 1 Pierre 1 verset 5 après je vais conclure en faisant une proposition pour aider nos églises à s'épanouir 1 Pierre 1 verset 5 non disons 2 Pierre 1 verset 5 c'est bien la Bible dit à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu la connaissance à la connaissance la maîtrise de soi que d'autres hommes de Dieu n'ont pas à la maîtrise de soi la patience à la patience la piété à la piété l'amitié fraternelle à l'amitié fraternelle l'amour nous devons toujours joindre à notre foi à notre connaissance nous devons toujours rajouter j'aimerais vraiment que dans nos églises nous puissions nous organiser nous dans notre petite église nous nous sommes organisés pour connaître les grâces talentueuses de nos fidèles nous avons des fidèles qui sont forts dans tel métier dans tel domaine dans tel autre domaine et c'est comme ça qu'on s'entraide nous nous occupons aussi du quotidien si un fidèle a un problème de séjour nous savons comment l'accompagner nous avons des fidèles qui pleurent tous les jours même des hommes des dieux qui sont sans papier or je peux vous dire aucun imam n'est sans papier ici en Belgique c'est parce que nous ne connaissons pas ce que nous valons aucun imam n'est sans papier le pasteur nous avons milité ici je parle par rapport à mon pays la RDC une fois qu'on commençait à faire des actions pour contre les pouvoirs qui régnaient chez nous à l'époque de 1 plus 4 certains hommes ont commencé à parler nous nous allons aller dans les églises parce que les gens sont dans les églises ils ne sortent pas nous nous avons dit nous nous sommes des serviteurs de Dieu nous sommes là aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui étaient avec nous dans les marches qui sont venus dans plusieurs églises certains qui sont aussi parmi vous parce qu'ils ont vu que nous nous avons milité pour une cause ils se sont dit même les hommes de Dieu s'élèvent pour leur patrie Amen c'est pour cela quand l'homme de Dieu m'a présenté ce projet je viens et je sais que toi tu es un homme de Dieu qui n'est pas un homme de Dieu à moitié quand il s'agit de sa patrie il s'élève quand il s'agit des gens il s'élève quand il s'agit de la société quand il s'agit de l'évangile nous avons vu nous avons vu ses preuves c'est de la même façon qu'il tourne ici qu'il tourne pour son pays Amen j'étais dans la maison des noms de Dieu on regarde les massacres qui se passent à l'est du pays on était en train de manger ça se passe ils regardent ils disent ils disent à sa femme à l'ingala mais puis puis les s'élèves je me suis levé je me suis dit mon frère ce que tu vois à la télé je lui ai donné l'exemple de Néhémie c'est révoltant il voit des scènes comme ça à la télévision il s'est dit il appelle sa femme par son prénom amène du piment parce qu'il n'y a plus de piment l'évangéliste le francier aime beaucoup du piment bien sûr que j'aime beaucoup du piment je me suis levé de la table je n'ai plus mangé parce que je me suis dit nous devons prendre conscience nous sommes des hommes de Dieu il me dit cette affaire-là dans l'élection politique tu as marqué la patience je ne suis pas parti j'ai dit je me suis levé amen qui aime bien châtie bien amen l'acte que j'ai posé c'est pour passer un message au frère je me suis levé et ce frère-là a pris conscience je lui ai démontré par 1 plus 4 c'est en premier aux hommes des dieux de se préoccuper du bonheur des gens surtout des fidèles que nous encadrons j'ai dit à cet homme des dieux si ton pays les 100% des fidèles que tu as dans ton église sont du Congo si dans ton pays là tout marche tout leur argent n'ira pas au Congo ils amènent des euros dans les offrandes parce qu'ils envoient tout le temps l'argent mais si là-bas ça va bien donc toi aussi tu seras bien amen donc je prie que les hommes des dieux prennent conscience des petites réalités que nous vivons dans nos églises la première des choses hommes des dieux cherchent à connaître les compétences de nos fidèles quand je parle des compétences de ce qu'ils ont de leur parcours même de leur parcours migratoire comment ils ont fait pour arriver dans votre église même de leur parcours spirituel ils sont passés par quelle église par quel enseignement en passant parce que quand on a des fidèles qui ont mangé du pondou d'autres qui ont mangé des madés ou d'autres qui ont mangé quand vous ajoutez votre enseignement il faut connaître quels sont les fidèles mes fidèles viennent d'où quel est leur parcours parce que surtout ici à Bruxelles les fidèles il ne faut quitter A pour aller chez B pour aller chez Z pour aller chez C et là ils apprennent que non les baptêmes c'est comme ceci l'autre ils apprennent que ceci l'autre tu vois et nous devons connaître nos fidèles moi aujourd'hui si vous avez un problème rien que pour pour vos dents je sais chez quelle soeur qui est dans telle église que vous devez aller elle va vous faire ça normal nous devons créer une base de données de compétences de nos fidèles afin que nous puissions rendre des services dans d'autres églises il y a des médecins dans d'autres églises il y a des juristes combien de nos fidèles ont des problèmes juridiques mais ne savent pas où aller nous devons répondre à des gens de préoccupation pour que notre évangile soit pleinement et soit complet j'aimerais que dans chaque église qu'il y ait un inventaire de compétences des gens et que cela soit rassemblé dans une base de données où on saura que non si j'ai tel problème j'ai fait le projet c'est tel fait qui prit dans telle église comme ça on pourra répondre aux besoins primaires des gens on pourra être actifs dans ce que nous faisons que cette société où nous nous trouvons commence à respecter le travail que nous faisons et cela se fera si nous présentons le travail que nous faisons de manière propre et de manière concrète en publiant chaque matin si tu vas au parlement il y aura toujours un magazine il y aura les journaux ils mettent là prenez le temps d'aller au parlement aller voir c'est là où se prennent les décisions ils sont toujours informés chaque jour mais parmi les éléments qu'ils prennent est-ce qu'il y a même le magazine ici africaine qui arrive jusqu'à là même si ce n'est pas les meilleurs qui parlent des chrétiens mais même ça ça n'arrive pas est-ce que nous pourrons développer des supports mettre sous pied des supports qui mettent en valeur les travails que nous faisons pour que ça arrive dans le milieu où il y a des décisions parce qu'une fois une mauvaise décision peut être prise quelqu'un peut s'élever pour dire que non j'ai lu qu'il s'est passé telle ou telle autre chose et pour conclure j'aimerais que nous puissions prendre conscience surtout nous qui avons des jeunes dans nos églises nos jeunes doivent aller plus loin dans les études afin d'occuper des postes et des responsabilités si je donne l'exemple de Daniel et des autres nous avons vu que dans la société où ils s'est retrouvés ils occupaient des postes et aujourd'hui on aura du mal à voir des chrétiens dans des postes et des responsabilités dans les pays parce que nos enfants voient très bas j'ai fait une conférence avec les jeunes où un jeune m'a dit un jeune né ici il dit que non moi je travaille au quick cela me suffit j'ai reçu un parent parce que j'ai fait l'encadrement des jeunes un parent qui m'a dit d'aller là où son fils étudie c'était au mois d'octobre la rentrée c'était au mois de septembre son enfant est faible en mathématiques on lui dit qu'il aille au professionnel au mois d'octobre est-ce que dans notre église il n'y a pas des gens qui sont forts en mathématiques il n'y a pas des gens qui sont forts en physique est-ce que les hommes de Dieu peuvent prendre conscience que non frère François est fort en physique pour aider les fidèles ce n'est pas que les choses spirituelles que nous devons tenir compte c'est très important les petites choses comme ça Amen que Dieu vous bénisse Amen et voilà vous avez déjà une question commenter ok nous allons laisser la place au pasteur Philippe il va commenter change le micro c'est le premier débat c'était tout doit être sur écriture je crois que ce qu'il a dit aussi nous devons vérifier si c'est dans les écritures et je crois que c'est un bon rappel pour les églises d'avoir un bon diakona parce que c'est le service du diakona qui s'occupe des veuves et des orphelins de l'église donc vous comprenez donc que les pasteurs les hommes de Dieu qui sont placés pour conduire le peuple de Dieu qu'ils sachent qu'ils doivent fonctionner avec un diakona qui va s'occuper des problèmes quotidiens des frères et des soeurs c'est biblique c'est une grande révélation on peut aussi dire amen à ça vous comprenez donc ne croyez pas que c'était basé sur les pensées mais ça s'est fait donc le diakona s'est occupé des problèmes physiques des frères et des soeurs il a parlé des problèmes des frères et des soeurs la société en dehors l'état aussi s'occupe d'eux donc vous comprenez c'était ça ce qu'on va jeter au discours de l'exposé de notre bien-aimé je vous remercie dans le public est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question concernant c'est que le bien-aimé vient d'exposer rapidement sur l'église et la société dont la responsabilité de l'église face à la société oui c'est juste ce que je voulais dire c'est normalement normalement nous avons quand même le micro donc dans l'homme il y a des parties et ce qui est homme de Dieu vient d'y parler c'est quelque chose qui est normal dans quel sens normalement nous avons des messages comme je vous ai dit dans la Bible message qui concerne l'homme charnel et message qui concerne l'homme spirituel donc ce qu'il vient de parler c'est l'organisation charnel alors c'est normal il faut le pratiquer donc voilà on a César c'est qui a César et Aguié c'est qui a Aguié ce qu'il vient de nous parler donc c'est un César c'est la chair c'est normal il faut l'appuyer je suis hyper ravie de notre orateur Emina je suis l'une des femmes chrétiennes politiciennes en Guinée donc j'ai été soutenue par mon église mes collaborateurs j'ai commencé d'abord par la commune donc j'ai été élu vice-maire et ensuite avant l'arrivée des militaires du groupe de Dalis j'ai été nommé préfet dans une préfecture qui n'a jamais eu de femme comme préfet donc la préfecture qui fait frontière avec la Sérénure Alléluia mais c'est les chrétiens d'église qui étaient derrière moi donc vous allez consulter sur Google Marie qui l'a vu préfet vous allez voir que l'église à travers la prière j'étais devant mais eux y travaillaient actuellement je suis fondatrice d'un orphelinat et cela c'est pour répondre à certains problèmes de la société parce que je sais que l'état ne se passionne pas mais puisque l'église a besoin de sorties dehors nous sommes dans un pays qui est vraiment plus que 50% mais musulman nous sommes obligés de faire des actions concrètes dehors ne pas seulement se limiter entre les 4 000 de l'église donc j'encourage et je suis très heureuse d'écouter qu'il y a un de nos frères qui s'occupe de ce secteur j'ai les bébés ramassés parce que ça fait partie de notre société il y a les enfants qui ont ramassé les bébés il y en a qu'on peut adopter et il y a les enfants victimes de VIH qui sont dans nos murs donc actuellement nous avons deux centres qui fonctionnent à guillet et je suis là auprès de mes soeurs c'est dire que tant que nous ne quittons pas à l'église après le culte et essayer vraiment d'offenser les activités politiques embrassées voire nous n'allons pas avoir notre place et les décisions vont être prises contre nous mais pas pour nous parce que personne ne sera là pour défendre nos intérêts Alléluia je vous remercie merci beaucoup une question la dernière personne c'est une question oui voilà la dernière personne Amen bien je ne sais pas si l'idée va m'échapper mais nous sommes toujours dans la continuité je voulais dire que c'est si comme elle vient de parler notre homme de Dieu que si aujourd'hui nos églises parce que c'est la charge de vie des diables parce qu'il faut prendre toujours dans les écrétifs bien pourquoi dans nos églises tout ce que l'homme de Dieu a parlé là-bas pour l'église face à la société pourquoi nos églises ne font pas c'est là parce que la Bible nous dit dans l'acte 6 on a choisi cette diable pour ces trucs là mais quelles sont les conditions de cette diable pour assumer à cette responsabilité si aujourd'hui nos églises ne font pas ça moi je voulais mieux savoir je veux dire l'exemple dans l'église de passer dans d'autres églises il y a des diables il y a des diables et ces diables sont là ils sont dans des 7 conditions pour assimiler ces actes afin que tout ce qu'on voit dans la société ça marche dans nos églises oui ou non parce qu'ici si on voit Philippe il était diable Etienne il était diable et d'autres ils ont fait ça parce que les apôtres ont dit vous choisissez cette personne qui sont plein de l'esprit et bon témoignage pour remplir assez nous nous restons toujours à la parole et maintenant la question nous revient maintenant dans nos églises il y a de ces hommes là merci merci beaucoup le bien aimé va en répondre et puis nous allons passer au dernier temps est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cela oui je crois que comme nous l'avions dit c'est organisé pour apprendre si le service n'est pas très bien organisé je crois que c'est le moment aussi de pouvoir pouvoir se remettre en question pour pouvoir agir conformément au service donc la question si vous posez la question nous croire que les églises qui sont organisées ils savent s'ils répondent aux besoins aussi matériels des fidèles donc je crois que nous prenons bon acte par rapport à ce que le bien aimé a dit je ne sais pas s'il a un mot à ajouter pour une ou deux minutes j'aimerais juste rajouter une chose quand Moïse a eu la mission de bâtir les tabernacles nous voyons dans la Bible on lui met à côté Oléab et Médialel et tout parce qu'ils avaient la compétence moi j'interpelle les hommes de Dieu qu'ils détectent aussi des compétences et si les diables ne sont pas compétents il y a des formations il faut que les gens soient formés pour répondre aux besoins des gens c'est ce que j'allais dire c'est dans les autres 36 par rapport à ce point de vue qui a été stigmatisé ici j'aimerais apporter un petit éclaircissement là dessus j'aimerais dire que l'église est considérée comme une organisation à part entière mais qui a la responsabilité de la prise en charge totale et globale de la personne humaine donc cette prise en charge n'est pas un fait fortuit mais nous devrions naturellement d'abord poser les diagnostics connaître le problème de l'église quel est le problème qui se pose et quelles sont les attentes des personnes qui se présentent d'autre part il y a aussi ce que nous appelons le choix des compétences quelles sont les compétences que nous avons besoin pour amener à bon port le peuple que Dieu a mis sous notre main alors cette prise en charge qui requiert une certaine catégorie de compétences doit être hiérarchisée on doit d'abord choisir quelles sont les compétences qui sont les premières priorités que nous devons avoir immédiatement comme le bien-aimé vient de faire l'intervention en disant il y a des critères pour le choix des diakonats donc si dans l'église qui vient de naître on ne peut pas choisir rapidement les diaks par exemple parce que il n'y a personne peut-être qui remplit encore les conditions pour assumer ses responsabilités on trouvera toujours un exitoire c'est-à-dire un moyen autre de couvrir ses besoins mais ici il faut savoir une chose conformément à l'écriture des actes actes avant qu'on ne choisisse les diak il y avait d'abord les apôtres qui s'en occupaient ce n'est que lorsque le problème s'est posé au niveau de partage que le serviteur de Dieu se sont dit nous nous allons nous occuper de la parole et de la prière et vous choisissez parmi vous donc je crois que il est clair et net que c'est à l'église de choisir les personnes qui trouvent capables de prendre en charge cette portion cette portion des tâches mais l'initiative va bien sûr venir de la part des conducteurs de l'église donc nous sommes d'accord qu'on peut marcher sur cette voie afin que la prise en charge de l'église soit totale parce que Dieu il est riche en tout il est riche dans la foi il est riche dans le salut dans l'amour il est riche aussi dans les matériels et les biens l'argent l'or et l'argent aussi lui appartiennent donc nous devons abonder dans ce sens là prendre aussi une dimension matérielle mais de manière structurée de manière structurée parce que on peut se lancer dans le champ d'organiser mais si on n'a pas de compétences requises pour pouvoir remplir des tâches on va se presbyter on créera des troubles des divisions des disputes ainsi de suite donc il faut qu'on choisisse parmi nous qui ont des compétences pour occuper telle ou telle fonction dans l'église sur le plan matériel donc je dis et je vous remercie alors nous allons mêlons entamer notre voilà